Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 19 avril 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel durant cette semaine qui démarre lundi ? Beaucoup de planètes changent de signe. Oh la vache, ça va changer, ça va changer d'état d'esprit, ça va changer d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, lundi, pour commencer, le soleil, principe de lumière, principe de vitalité, principe de chaleur, chaleur communicative, le bel élan vital solaire. Il est toute la journée de lundi dans le signe du bélier, il termine sa course. Donc, lundi, profitez-en, mes signes de feu, parce que c'est votre journée. Donc, bélier, lion, sagittaire, et puis par jeu d'extension, ceux qui sont en amont et en aval et qui reçoivent les angles bienveillants. Si à 60 degrés avant mon bélier, j'ai mes verso, et à 60 degrés en aval, j'ai mes gémeaux. Donc, les cinq qui ont une belle journée de lundi sont Bélier, lion, sagittaire, et bien évidemment, verso et gémeaux. Vous cinq, lundi, c'est top, jusqu'à 22h35, très précisément ici en France, avec nos heures, nos décalages horaires, etc. Mais, la donne change à partir de ce lundi soir, 22h35. Pourquoi ? C'est toute la question. Parce que le soleil rentre dans le signe du taureau, et dans la même journée de lundi, Mercure, la communication, rentre aussi dans le signe du taureau, mais un petit peu plus tôt. Mercure, c'est vers 12h30 à peu près, milieu de journée. Bref, mardi, la semaine démarre pour mes signes de terre, et en grande partie pour mes signes d'eau. Ça y est, les planètes évoluent, ça change, ça tourne. Parfois, j'entends, moi, il n'y a rien depuis trois semaines, il n'y a rien depuis un mois. C'est normal, parce que le cycle du soleil, il fait un signe par mois. Donc, certains signes de terre étaient moins gâtés. C'est comme ça, maintenant, c'est votre tour. Chacun son tour. Voilà, ça tourne. Donc, qui va, en gros, très globalement, avoir une semaine extrêmement productive qui s'amorce, puis vous l'avez bien compris, c'est un peu plus qu'une semaine, qui vont être les gagnants à partir de mardi. À partir de mardi, ce sont mes signes de terre. Taureau, vierge, capricorne, vous rentrez dans une période extrêmement constructive et fécondante. Pourquoi ? Parce que le soleil rentrant en taureau, forme avec les taureaux dont ça va être la période d'anniversaire. Bon anniversaire, mes débuts taureaux. Et puis, également, va me protéger mes vierges, va me protéger mes capricornes. Et puis, toujours par ce jeu sextile, va me protéger mes cancers et mes poissons. Je suis désolé, je dis mais j'aime bien. C'est comme ça. Les critiques sont tellement minoritaires que je me fais plaisir. Bref, excellent climat pour la semaine. À partir de mardi, je le rappelle, pour taureau, vierge, capricorne, poisson et cancer. Vous cinq, on rentre dans une bonne synergie productive. En plus, soleil, mercure, taureau qui rentre de façon conjointe à quelques heures d'intervalle vont mettre l'accent cette semaine sur quelque chose qui est mis en lumière. Qu'est-ce qui est mis en lumière ? C'est se coller au soleil. Qu'est-ce qui est collé au soleil ? C'est mercure. Mercure, qu'est-ce qu'il veut ? C'est de la communication. Donc, on va mettre en avant notre aptitude à chacun à remonter par cette liaison soleil-mercure collée dans le même axe vieux de la terre, notre aptitude à communiquer, notre disposition à être plus lucide. Plus lucide, ça j'aime bien, moi, quand on est plus lucide. On est plus pratique aussi, plus concret, parce que des planètes qui rentrent en taureau, surtout Mercure, le mental, il a pour effet de mettre en place un système de raisonnement extrêmement simple et pratique qui est le bon sens. J'en souris tout seul parce que Mercure-taureau, c'est vraiment le bon sens. Le seul truc à ne jamais faire avec un Mercure-taureau, c'est lever le ton. Il ne faut pas l'engueuler parce que sinon, il se ferme. Hop, hop, les écoutilles se replient. Et puis après, une fois qu'il est fermé, c'est compliqué. Donc, toujours parler calme, douceur. Profitons de ce Mercure en signe de terre pour mettre au point les choses les plus simples, les plus concrètes, les plus pratiques, qui sont à nos yeux à tous ce qu'on appelle le bon sens. Bref, du bon sens, encore une fois, qui va s'ajouter, qui va me colorer soleil pour, toujours les mêmes, chacun son tour, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, et bien évidemment, mes cancers, vous êtes les gâtés. Là, vous rentrez dans une bonne, bonne, bonne période. Je voulais insister un peu sur ce point-là. Puis surtout que ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a des lois de série dans la vie. J'en souriais le mois dernier quand il y avait tout l'âme planétaire en bélier parce que ça protégeait ad maxima mes signes de feu. Et bien là, il y en a une troisième qui est rentrée en taureaux, c'est Vénus. Et Vénus, bon, sans vous en faire un roman, Vénus, ça nous colore d'un point de vue émotionnel et affectif. Et il y a trois endroits où Vénus est, j'aurais tendance à dire, plus belle qu'ailleurs. En fait, profilons les choses, exprimons les choses différemment. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est notre capacité à nous rapprocher, à connecter, à toucher, à goûter, à aimer tout simplement. Et Vénus en taureaux, elle est très, très, très heureuse. Il y a des endroits où elle est plus belle. Voilà, en taureaux, elle est en maîtrise, on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle est au max de sa puissance, des profils qui ont énormément de charme en général, et puis qui sont avantagés physiquement, c'est redoutable. Vénus en taureaux, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais ça fonctionne bien en général. Elle est belle en balance aussi parce que ça donne ce charme, cette délicatesse, en poisson parce qu'il y a cette douceur, cette empathie, cette imagination. Ce n'est pas qu'elle n'est pas belle ailleurs, dans les autres signes. C'est tout simplement qu'elle doit davantage se colorer avec les besoins propres du signe. C'est une finesse. Bref, beaucoup de choses dans ces signes de Terre. Soleil, Mercure, Vénus, vous l'avez compris, toujours les mêmes qui sont gâtés. Alors, mes petits scorpions, vous allez me dire, vous prenez tout ça en opposition. Bon, pas non plus dramatique. On doit surtout, quand on a des planètes en opposition comme ça, pour mes scorpions, mettre l'accent sur les désirs et les besoins de l'autre et des autres. En fait, quand les planètes sont en opposition, on a une sorte de tiraillement qui fait qu'on peut être plus impatient, plus tranchant, plus frontal. Parfois, ça peut arriver. Donc, prendre en compte que les planètes sont opposées nécessite des réajustements, de rééquilibrage, de souplesse, de rondeur, de douceur, d'harmonie. On ne cherche pas à picouiller. Ça va vous retomber dessus. Donc, surtout, ne jouez pas à ça. Zen, zen, zen. Surtout qu'en toile de fond, mes scorpions, vous avez toujours deux grosses planètes qui vous veulent du bien, qui sont Neptune, l'intuition, venant des poissons. Et puis également, Pluton, qui est quand même votre maître et forme avec vous un sextile. Il est toujours là, Pluton. Il est enfin Capricorne. Donc, il permet en revanche à mes signes de Terre de visualiser les choses à plus long terme. Il y a du monde, là, dans les planètes en signes de Terre en ce moment. Je vous le refais. Il y en a cinq quand même. Il y a Soleil, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Uranus et Pluton. On est dans des phases vraiment constructives pour mes signes de Terre. Et par jeu d'aspects, bien évidemment, ceux qui sont super, super protégés sont mes cancers. Ça me fait tellement plaisir pour mes cancers de dire que ça va aller mieux. Et puis pour mes poissons qui vous bénéficient dans tous les coins, des aspects qui vous veulent du bien. Il n'y a pas d'influence mauvaise particulière au-dessus de votre tête à vous. Je n'ai pas parlé de Médion. Je n'ai pas parlé de Médion. Qu'est-ce qu'il y a pour Médion ? En ce moment, il y a un petit peu d'étiraillement, mais je vous assure que ce n'est pas bien grave. Il n'y a rien de vraiment violent. Surtout qu'il y a encore Mars, Mars, la volonté, vraiment la volonté et l'énergie qui va donner un coup de pouce à ceux dont je n'ai pas parlé. Ceux dont je n'ai pas parlé, ce sont mes Gémeaux parce que Mars, l'action en ce moment est encore dans votre ciel pour la semaine. Ça donne de l'énergie, de l'énergie pour mes Béliers. Mes Béliers, de l'énergie. Merci, c'est votre maître. Donc, en ce moment, on est actif. Ça donne de l'énergie. Surtout que quand les planètes sont en Taureau, elles sont ce qu'on appelle en deuxième maison solaire. Donc, c'est pas mal pour réaliser les choses de façon pratique pour mes Béliers. C'est bon aussi, donc je vous ai dit, pour mes Lyons. Ce Mars, l'énergie, bon pour mes Béliers, bon pour mes Gémeaux, bon pour mes Verseaux, bon pour mes Balance. Tout ça forme une dynamique qui vous permet un peu de trouver des solutions au niveau de l'action. Surtout qu'il y a toujours les deux. Quand il n'y a rien de rapide, on regarde, il y a des lentes. Il y a Jupiter, la chance, qui est toujours en Verseaux. Donc, quand Jupiter est en Verseaux, il veut du bien en matière de chance, d'opportunité heureuse, d'état d'esprit positif. Pour mes Verseaux, mes Béliers, mes Gémeaux, mes Balance et mes Sagittaires. Mes Sagittaires, Jupiter, c'est votre maître, c'est votre planète maîtresse. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'il veut, Jupiter ? C'est cette énorme planète qui est en Verseau en ce moment. Il est en troisième maison solaire. Qu'est-ce qu'il veut ? Il vous pousse, il vous invite à reprendre des liens, à être optimiste, positif dans la vie de tous les jours, qui est quand même votre valeur ajoutée, nette et marquée. Donc, c'est loin d'être mauvais. Il y a une planète qui vous soutient plein pot, c'est ce Jupiter, qui est vraiment cette planète optimiste, positive, etc. Mais Sagittaire, c'est pas mal, quoi. Puis, il y a Saturne en toile de fond qui vous permet de visualiser les choses un peu plus à long terme, pour vous organiser, pour être moins dans l'impatience. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ose espérer n'avoir oublié personne. Si je n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'aspects. Ou que les espèces, ce n'est pas les plus fun de la Terre, mais ça tourne très vite, on le sait. Allez, je voulais vous parler d'un dernier point, qui est, parce qu'on m'a posé des questions là-dessus, parce que j'ai fait une référence la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le soleil sur l'ascendant. Alors, le soleil sur l'ascendant, c'est un truc un peu particulier. Il faut comprendre le système. L'ascendant, ça, vraiment, notez-le, parce que c'est important. L'ascendant, c'est la ligne d'horizon à l'est. On en fait, tout n'est pas taquet, etc. C'est vrai que c'est important, parce que c'est l'image qu'on construit vis-à-vis du monde extérieur, mais mécaniquement, mécaniquement, l'ascendant, vous regardez la ligne d'horizon à l'est, où vous soyez sur Terre. La ligne d'horizon à l'est, au fond, les pôles, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même assez rare qu'on laisse sur les pôles. On regarde l'horizon est, et la ligne d'horizon, c'est l'ascendant. C'est aussi bête que ça. Donc, lorsque l'on est apparu sur cette Terre, lorsque l'on est avec, au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil se lève, le soleil va être sur l'horizon, et l'ascendant, c'est l'horizon. Donc, les deux sont dans le même axe, donc les deux sont du même signe. Ça, c'était pour l'effet mécanique. Maintenant, quand on a l'ascendant et le soleil dans le même signe, il faut avoir l'idée directrice en tête, c'est que ça renforce la disposition naturelle de la condition solaire, à prendre de l'expansion, à prendre de l'autonomie, à être davantage, je dirais, maître de son destin. Maître de son destin, ce n'est pas anodin. On va constater d'une façon statistique que ceux qui sont nés avec le même signe que le signe ascendant, une chance sur douze, vont avoir davantage que les autres besoin de créer leur liberté, et on va y constater en général un plus grand libre arbitre. Un plus grand libre arbitre. C'est ça qui est extrêmement intéressant à retenir. Il y a plus la pêche, tout simplement. Il y a plus de volonté, plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de force et de puissance de vie. Donc, en soi, ce n'est pas négatif, mais on est plus puissant pour tracer sa route. C'est ça que je voulais vous dire. Et puis, un jour, je vous parlerai d'un truc qui est hyper important, c'est de savoir si, justement, le soleil, il est avant l'ascendant ou après l'ascendant. Parce que ça change vraiment radicalement. Soleil qui est juste après l'ascendant, on a une puissance extraordinaire. Soleil qui est juste avant l'ascendant, ce qu'on appelle en maison douze, ça peut réserver des surprises, ça peut réserver des surprises, mais je vous en parlerai une prochaine fois parce que ce morceau-là, c'est du costaud. Allez, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos coucous, pour vos gentils messages, tout ce qui me fait plaisir. À très vite, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501